Vous êtes sur RTL. Et en quelques heures, clairement, le ton a changé. L'Organisation Mondiale de la Santé parle de pandémie et c'est le monde entier qui panique. Dès demain, les Etats-Unis n'accepteront plus l'entrée des Européens sur leur territoire. L'Italie, déjà confinée, ferme tous ses commerces. Emmanuel Macron prendra la parole ce soir alors que la France s'apprête vraisemblablement à durcir les mesures face au coronavirus. À suivre également, le Paris Saint-Germain qui brise la malédiction et qui accède enfin au quart de finale de Ligue des Champions. À deux fois le temps d'ici 6h30. À Commercy dans la Meuse, le temps sera pluvieux, venteux mais doux, 10 degrés en ce moment, doux cet après-midi. RTL Matin. 500 nouveaux cas de coronavirus, 15 décès supplémentaires ces dernières 24 heures. L'épidémie s'accélère en France. Une centaine de personnes toujours en réanimation et ce matin, la mise en garde des autorités sanitaires, le scénario italien. On doit s'y préparer. Hier, un nouveau foyer a été détecté dans l'agglomération de Montpellier où 16 communes de l'est de la ville ont fermé leurs crèches et leurs écoles. Idem dans toute la Corse, Emmanuel Macron fera ce soir une déclaration à 20h. Première allocution solennelle depuis le début de la crise, Vincent Derosier. Oui, le président a géré l'urgence jusqu'ici et les déplacements prioritaires dans les hôpitaux, les EHPAD ou au SAMU. Une gestion en bon capitaine de crise selon un proche. Place désormais à la solennité, allocution à 20h depuis l'Elysée pour faire un point complet et transparent devant les Français. Selon Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement. Je crois qu'il est important d'avoir une parole du président de la République dans un moment de crise sanitaire qui est inédit pour notre pays car nous n'en avons pas connu de cette nature avec par ailleurs des conséquences économiques qui sont inédites et qui nous rappellent malheureusement ce que nous avions pu connaître au moment de la crise financière en 2008. Sans présager du contenu de son intervention, dont je ne dispose pas à ce stade, va aussi sans doute s'employer à rassurer les Français, à expliquer les choses. Et il n'y aura aucune annonce de stade 3 sur un conseiller. Emmanuel Macron veut pourtant, selon un proche, anticiper et préparer les Français aux prochaines étapes de la crise. Il sera donc difficile pour lui de ne pas dire un mot sur les élections municipales de dimanche. L'élection qui sont pour l'instant maintenue avec toutes les précautions d'usage évidemment. L'intervention du président sera à suivre ce soir en direct sur RTL, édition spéciale de 20h à 21h. Aux Etats-Unis, changement de ton radical cette nuit. Après avoir semblé sous-estimer l'épidémie dans un premier temps, Donald Trump annonce la fermeture des frontières à tous les voyageurs en provenance d'Europe, à l'exception des Britanniques, et appelle ses ressortissants à annuler tous leurs déplacements prévus à l'étranger. Cette nuit, l'acteur américain Tom Hanks, actuellement en Australie, a fait savoir qu'il avait, avec sa femme, contracté le virus. La NBA, la prestigieuse ligue de basket, suspend son championnat après la découverte d'un cas parmi les joueurs. Le joueur français, puisqu'il s'agit du pivot des bleus, Rudy Gobert. En Europe, la situation est toujours aussi critique qu'en Italie. Ou après les écoles et les bâtiments publics, tous les commerces, à quelques rares exceptions, seront désormais fermés. Fermés, annonce hier soir du président du Conseil, Giuseppe Conte. L'Italie doit se protéger. C'est pourquoi je demande la fermeture de tous les magasins du pays, à l'exception des commerces alimentaires, des biens de première nécessité, des pharmacies et des parapharmacies. Les cafés, les bars, les restaurants sont fermés, mais la livraison à domicile est maintenue. L'Italie totalement en quarantaine, tout le monde à la maison. L'ex-premier ministre Matteo Renzi sera l'invité de RTL, 7h45 face à Alba Ventura. Et puis sachez que le Royaume-Uni à son tour devrait annoncer dans la journée la fermeture de toutes les écoles du pays. L'épidémie qui bouleverse depuis plusieurs jours notre quotidien. Il y a toutes les questions que l'on se pose sur la propagation et les réponses manquent parfois. Tenez ce matin une info pratique. Laver son linge, on entend que le virus adhère aux surfaces. Alors le passage des draps, des serviettes à la machine permet-il de s'en débarrasser ? Début de réponse avec Romain Houg. Eh bien il faut les laver à 60 degrés pendant au moins 20 minutes. C'est certes moins délicat pour les textiles, mais c'est radical puisque selon le virologue Bruno Lina, le virus ne résiste tout simplement pas à cette température. Le procédé est d'ailleurs utilisé pour stériliser tout le matériel médical dans les hôpitaux. Sachez également que la javel ou les produits chimiques contenus dans la lessive dégradent aussi le virus, tout comme un passage au sèche-linge. A l'inverse, on a pu en voir certains sur les réseaux sociaux être tentés par l'option congélateur. Stop, c'est une mauvaise idée. Il faut rappeler que certains virus ont résisté pendant des dizaines de milliers d'années, congelés dans le permafrost. Romain Houg pour RTL. Et dans une dizaine de minutes, le témoignage d'un guéri du coronavirus, un malade qui s'en est sorti, qui va reprendre le travail ce matin. Il sera avec nous dans une dizaine de minutes sur RTL. On va prendre un peu l'air dans un instant et célébrer la victoire du Paris Saint-Germain hier soir, qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions dans un stade vide à cause du virus. On y revient juste après ça. Fallait le faire et ils l'ont fait à huis clos de sur quoi ? Sans public, ce fut compliqué, mais les Parisiens ont battu hier soir Dortmund 2-0 et retrouvent pour la première fois depuis 4 ans les quarts de finale de Ligue des Champions. Image impressionnante de ce parc des princes, vidé de ses 45 000 supporters. Certains avaient néanmoins fait le déplacement. Ils ont suivi le match à l'extérieur de l'enceinte avec une belle surprise en fin de partie, Baptiste Durieux. Ils n'ont pas pu se voir de toute la rencontre, mais joueurs et supporters se sont retrouvés juste après le coup de siffé final. L'effectif du PSG en haut, dans les coursifs du stade, les ultras en bas sur le parvis du Parc des Princes. On a vu les joueurs qui se sont montés sur le rambard du parc. On a vu Jim Maria, on a vu Jim Maria, il y avait tout le monde. Merci Neymar, merci Bernat, merci toute l'équipe. Il y a vraiment quelque chose qui se passe entre les joueurs et les supporters. De la première à la 90e minute, chant, feu d'artifice, fumigène, pétard sont venus rythmer la soirée. Des supporters venus jouer leur rôle de 12e homme et surtout venus montrer que ce huis clos n'était en rien une barrière à leur détermination. On est venus devant le parc, ils ont encouragé. On était obligés, on se sentait obligés de le faire. Le Paris Saint-Germain, c'est toute notre vie, c'est notre ville, on l'aime, c'est notre club. Les joueurs ont tout donné ce soir, on est fiers d'eux, on a crié, on n'a pas vu les buts. Même quand on ne peut pas en faire ça, on montre qu'on est présent, c'est super de voir ça. Franchement, on l'attendait ce temps-bien, on se met à ce point, franchement. On est toujours à fond derrière notre équipe, on est là, on se déplace, on n'a pas regardé le match, on est Paris. Il y avait donc le mur jaune à Dortmund, la tribune de supporters dans le stade du club allemand. Mais il y a eu la marée rouge et bleue à Paris qui, de l'extérieur, a réussi à faire trembler les murs du Parc des Princes. Baptiste Durieux pour RTL. Match, on l'a dit, à huis clos, l'un des premiers en France d'une longue série. Sans doute, on se pose beaucoup de questions ce matin sur la suite. Yann Bouchery, qu'en est-il ? Qu'en est-il de la suite des compétitions ? Eh bien, le match de Lyon à la Juve, mardi, a du plomb dans l'aile. Le défenseur italien Daniele Rougani a été déclaré positif au coronavirus. Les effectifs de Turin et de l'Inter, qui avaient affronté la Juve le week-end dernier, sont désormais à l'isolement. Les matchs de Ligue Europe ce soir, Inter-Retafé-Séville-AS-Rome, programmés à huis clos, avaient déjà été reportés hier par l'UEF à Barcelone-Naples. La semaine prochaine est menacée, car les autorités espagnoles interdisent au vol en provenance de la péninsule d'atterrir sur leur territoire. On va aussi vers une suspension du championnat ibérique, avec une réunion ce midi de la Fédération et de la Ligue. Enfin, quid de l'euro, qui commence dans trois mois, jour pour jour. Le risque de report pèse, alors que la compétition doit se dérouler. Et c'est inédit dans douze villes de douze pays d'Europe. On imagine le castel. Effectivement. Ça fait beaucoup. Merci Yann Bouchery. Un mot rapidement du reste de l'actualité. Harvey Weinstein, le producteur de cinéma américain à l'origine du scandale MeToo écope de 23 ans de prison, jugé pour viol et agression sur deux femmes. Et puis, eux devront attendre le 29 juin pour connaître leur peine. François et Pénélope Fillon, hier leurs avocats, ont plaidé la relaxe. Sous-titrage Société Radio-Canada